Musique de générique Salut à tous et à toutes, je suis Flash Et aujourd'hui on est de retour sur du Minecraft pour le tout premier épisode de ma toute nouvelle série Quelle est cette série ? Il s'agit de la série dont je vous avais parlé dans la FAQ Et pour laquelle vous étiez assez enthousiaste apparemment Et donc ça me plaisait beaucoup de la faire, alors je la fais maintenant Il s'agit de l'aventure Seigneur des Anneaux Puisque nous sommes actuellement en survie Je vais repasser, hop, voilà Nous sommes en survie Et nous avons installé un mode Et c'est pas n'importe quel mode Puisqu'il s'agit du mode Seigneur des Anneaux Qui rajoute toute une dimension parallèle en fait Un peu comme le Nether Sauf que là, ça rajoute la Terre du Milieu Ni plus ni moins Tout simplement La grosse nouveauté C'est la carte de la Terre du Milieu Qui est absolument gigantesque Vraiment, j'ai déjà testé ce mode Il faut savoir aussi que ce mode est en 1.7.10 La toute dernière version de la bêta est en 1.7.10 Donc si vous voulez jouer à ce mode Il vous faudra télécharger Forge pour la 1.7.10 Voilà Et bien entendu, je vous mettrai tous les liens dans la description Alors, avant de commencer Je vais cheater comme un gros porc éhonté que je suis Puisqu'il va me falloir quelques petits trucs Avant d'aller en Terre du Milieu Je vais prendre de la Netherrack Netherrack, tu es là Hop, on va placer là Et on va mettre le feu Pourquoi ? Parce que j'ai dans les mains actuellement L'anneau unique Qui est craftable Dans le monde normal de l'Overworld Dont je suis Enfin, dans lequel je suis actuellement Et après avoir crafté cet anneau Si on le jette dans du feu Un portail va s'ouvrir Et une toute nouvelle aventure va commencer Et c'est précisément ce qu'on va faire Donc je vais repasser en survie Voilà Je me débarrasserai de tout ce que je récupérerai Et on ira ensuite dans la Terre du Milieu Pour explorer J'espère que vous êtes prêts Attention, c'est parti Et voilà, le portail s'ouvre Je ramasse quelques blocs de sable Pour pouvoir me faire Un escalier Il m'en manque juste un J'espère que vous êtes prêts C'est parti Rendez-vous en Terre du Milieu Tout de suite Il va falloir un petit peu de temps Que ça charge Parce que c'est quand même un mode Je vous le dis Un mode vraiment Très, très gourmand en ressources Il faut vraiment un bon PC Et sachant qu'en plus Le mode ne fonctionne pas Avec d'autres modes bien utiles Comme par exemple Optifine Ça ne fonctionne pas Et j'avais testé aussi les shaders Ça ne fonctionne pas Ça fait crasher mon jeu C'est pour ça que je suis en vanilla Le plus total Sinon, je vous le dis tout de suite J'aurais mis quand même Un petit peu de shaders Parce que ça aurait été joli Même si je pense que mon PC N'aurait pas beaucoup apprécié Alors, là c'est la première fois Qu'on va aller sur la carte Donc étant donné que c'est la première fois Il faut tout créer Ça va prendre du temps Je m'en excuse à l'avance J'espère aussi que le son Ne sera pas trop saturé Parce que j'avais tourné la vidéo Du Let's Build épisode 6 Il y a quelques jours Et je me suis rendu compte Que le son était vraiment Ultra saturé Quand je parlais fort Donc là j'ai mis mon micro Assez loin D'ailleurs je m'excuse Si vous entendez un petit peu De résonance Parce que La pièce dans laquelle je suis Est quand même assez grande Oula, qu'est-ce qu'il me dit là ? Shutting down Internal server Qu'est-ce qu'il me dit ? Il va quand même pas quitter la map Oh là là Il va pas me faire... Non Je ne le crois pas Bon Ça ne répond plus On va attendre Au pire On se retrouvera Dès que La carte aura fini de charger Donc je vous dis A tout de suite Dans la carte De la terre du milieu Et voilà Ça y est La carte commence à charger Tout doucement Sous mes yeux Waouh J'entends une vache Ouais t'es vache Waouh Alors je suis désolé Ça met un peu de temps À charger Mais ne vous inquiétez pas Ah voilà Et donc ici On retrouve notre portail Qui nous a amené Qui nous a amené Dans cette terre du milieu Et on retrouve tout de suite Un coffre en fait Et que contient ce coffre ? Ce coffre il contient en fait Quelques sacs Qui vont être très importants Et un livre Ce livre Il va vraiment être très important Puisqu'il contient Des quêtes Et des mini quêtes Donc forcément Ça c'est vraiment quelque chose De très 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 intéressant Ça rajoute des quêtes Des quêtes C'est vraiment des quêtes Très simples et très courtes C'est pas des trucs ultra épiques Où il va falloir traverser Toute la carte Mais c'est quand même Super cool Et aussi si on appuie Sur la touche L Voici la carte De la terre du milieu Parce que quand je disais Qu'on va en terre du milieu Je ne plaisantais pas C'est vraiment La terre du milieu Entière Et on se retrouve On commence en fait Tout simplement À la compter Alors j'excuse À l'avance Tous les anglophobes Et tous ceux Qui ont du mal Avec l'anglais Mais le mode Est intégralement En anglais Je n'ai pas trouvé De version française Donc on sera obligé De s'y tenir Et donc nous On est là Dans la comté Tout va bien Et après Plus on va progresser Plus on pourra découvrir Des terres Sachant qu'il n'y a pas Que la terre du milieu Il y a aussi Le continent Juste en dessous Ici Et on a vraiment Toute la carte De l'univers Du Seigneur des Anneaux Du Seigneur des Anneaux Du Hobbit De toute l'oeuvre De Tolkien En fait C'est vraiment Quelque chose d'incroyable Par exemple Là on a le Rohan En fait On voit aussi Qu'il y a différentes couleurs Pour les Les différentes Les différents territoires Par exemple Ici la comté Ici Le Rohan Comme j'avais dit Et après On a quand même Beaucoup de choses Alors si je me rappelle bien Dol Guldur est ici Le Mordor Doit pas être loin Le Mordor C'est juste ici Voilà Et après On peut Bien sûr Aller voir les elfes Sachant que Les PNJ Vont être rajoutés Au fur et à mesure Hop Donc pour l'instant Ce que je vous propose C'est D'aller Visiter Ah oui Et aussi Oui ça c'est La dernière chose Dont j'ai oublié De vous parler Pardon C'est cette barre Juste au dessus Qui représente Notre barre d'alignement En fait Vous voyez Le plus 10 Et le moins 10 En fait Nos actions Ont des influences Sur Le côté amicaux Que les PNJ Vont avoir sur nous Ou pas Par exemple Si on tue Des orques Ou des orcailles On va être bien vu Des humains Des elfes Des hobbits Tout ça Par contre On sera Moins bien vu Des méchants C'est à dire Les orques Les orcailles Tout ça On sera beaucoup moins bien vu Que pour eux Si on les tue Et forcément Ça nous invite comme ça A jouer Soit en gentil Soit en méchant Et moi je devais commencer Par jouer en gentil Après Qu'est-ce que j'ai récupéré Dans les coffres On voit que ça range des papillons C'est vraiment un mode Extrêmement complet Alors qu'il n'est qu'en bêta C'est vraiment extrêmement complet Détaillé Et poussé C'est vraiment Quelque chose d'incroyable Je félicite Énormément Le créateur du mode Ouh pardon Et là par exemple Vous voyez On peut Parler avec les hobbits Ça c'est un hobbit Donc voilà Pour l'instant on est à zéro Donc ils vont nous dire Des trucs Comme par exemple La comté n'est pas un endroit Pour les fauteurs de troubles Comme vous Mais après Plus on fait des actions Et aussi En faisant des quêtes C'est en faisant des quêtes Qu'on va Acquérir le respect En fait Des villageois Donc pour l'instant Je vais commencer Par me faire de trois outils Sachant que ça rajoute Évidemment Deux nouveaux minerais Deux nouvelles tables de craft Deux nouveaux items Notamment Un truc Que j'aimerais beaucoup posséder C'est des armes Et des armures En mitrille Parce que oui Le mitrille est présent Dans ce jeu Tout à fait Et ça c'est incroyable Et aussi Dernière chose On avait les achievements Du jeu de base Et ça rajoute aussi Des achievements Spécifiques Au mode Donc C'est très intéressant Et je fais n'importe quoi Ça fait longtemps Que je n'ai pas joué en survie Vous m'excuserez SVP Donc on va Récupérer un peu de bois Pour l'instant Donc voilà J'espère que là Vous êtes aussi enthousiaste Que moi À l'idée de parcourir Toute cette map De la terre du milieu Franchement Moi je ne demande Qu'à voyager Qu'à voir du monde Qu'à vivre des aventures épiques Et combattre les méchants Dans un univers Complètement Fabuleux Qu'est le seigneur des anneaux Moi je n'attends Moi je n'attends Que ça Oui J'ai aussi les trois sacs Alors vous vous demandez À quoi servent ces sacs En fait ces sacs Ça va un petit peu marcher Comme le mode Qui s'appelle Je pense Bagpack Un truc comme ça En fait Ces sacs Si je fais clic droit dessus Je peux ranger des choses Là par exemple C'est un petit sac J'en ai un Deuxième petit Et j'en ai un moyen En fait c'est comme si C'était des coffres Mais que je transporte Sur moi Donc en gros Je peux avoir un inventaire Beaucoup plus conséquent Et ça Ça va être très intéressant D'ailleurs je vais mettre Un peu de ça là dedans Pour commencer Et bah voilà C'est parti On va se faire un petit peu De stuff On va aller voir un petit peu Les PNJ On va leur parler On va voir ce qu'ils demandent Sachant que vraiment La carte est vraiment immense Parce que quand je la montre Comme ça Ça paye peut-être Pas de mine pardon Mais détrompez-vous tout de suite Il me semble que Quand je l'avais testé Tout seul Pour sortir de la comté J'avais vraiment dû Marcher pendant Genre Peut-être Une heure Peut-être Pendant au moins Une heure Pour sortir de la comté C'est vous dire A quel point C'est incroyablement grand Bonjour Comment allez-vous ? Keep the shire For the hobbits Donc là On n'est vraiment pas du tout Aimé pour l'instant Ils nous disent Ah là là Ces voyageurs Ils viennent Ils nous volent Toutes nos ressources Et en gros La comté devrait rester Uniquement pour les hobbits Là Ah ça c'est des assiettes Avec de la nourriture dedans Parce que oui On peut avoir aussi Tout un tas de décorations En plus Et vous volez C'est précisément Ce que je veux faire Il y a des nouveaux gâteaux Le cidre Je vais en prendre Un qui n'est pas très alcoolisé Parce que Le cidre est alcoolisé Et en fonction Là par exemple C'est 6% Et à mon avis A partir de là Ça risque De me rendre bourré En fait Parce qu'il y a une notion D'être bourré ou non Ça c'est vraiment Très 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 intéressant On peut vraiment Faire beaucoup de choses Donc là Tout ce que je vais prendre Pour l'instant C'est un peu de nourriture Parce que si on part à l'aventure Je préfère quand même Avoir de bonnes ressources D'ailleurs je sais même pas En quelle difficulté Je me suis mis Peaceful Ça va pas du tout On va commencer par normal Et après Si vraiment on trouve Que c'est trop facile On se mettra peut-être En easy Donc là vous voyez Que j'ai visité Un trou de hobbits Et on va continuer A explorer Et là je vais prendre Un petit peu de stone S'il vous plaît Hop On va essayer quand même De se faire Un équipement Des outils de base Assez Assez correct On va dire Ce sera bien Pour Pour l'avenir Pour l'instant Pour ce premier épisode Je vais pas faire d'ellipse On va découvrir Tranquillement Ensemble Mais à l'avenir Si vous trouvez Que c'est chiant Qu'il y a des trucs Que je devrais pas montrer Dont on pourrait se passer Et bien Dites le moi Comme ça On améliore La série Ensemble Et c'est parfait Je vais faire Une petite épée Quand même Et une hache Et voilà Ça devrait être Déjà pas mal On va ranger Tout ce dont je n'ai pas besoin Et voilà Pour l'instant J'ai les trois outils Qui me serviront Le plus Sachant que Dans la comté Je vous le dis Tout de suite On risque pas Beaucoup De croiser d'orques D'après mes souvenirs Il me semble Je vais aussi me proposer Par exemple Aller au Mordor Ou alors Aller au Rohan Ou aller dans Certains endroits Essayer de rencontrer Certaines personnalités Etc Il me semble Que Il y a Qu'il y a Sauron Dans le jeu Normalement Il me semble Qu'il est disponible En tant que boss Parce qu'il doit y avoir Des donjons aussi C'est vraiment Un mode Extrêmement Complet Et c'est pour ça Que je l'aime Vraiment Il y a moyen De faire des tonnes Et des tonnes De choses Là dessus Et vraiment Ca va faire Une grosse grosse série Qui va vraiment durer Un peu comme le let's build Mais en survie Avec de l'aventure Ca va vraiment être génial Je suis vraiment Très 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 enthousiaste Là j'ai vraiment envie De jouer Pendant très longtemps Là dessus Ca me motive Extrêmement Alors On va visiter Cette petite maison Qui m'a l'air sympathique A mon avis C'est une ferme On va partir Je vais regarder la carte A la vieille forêt J'y étais allé La vieille forêt Il y a les arbres Qui peuvent vous attaquer C'est plutôt rigolo Je pense qu'on va y aller Eriador C'est pas mal aussi J'y étais allé Je sais plus jusqu'où J'étais allé Dans la carte J'étais pas allé Très très loin Puisque la carte est immense J'aimerais bien aller Dans les Misty Mountains Alors pour l'instant Je suis désolé J'ai qu'un seul écran Donc je ne peux voir Que le jeu Mais j'investirai Très bientôt Dans un deuxième écran Pour pouvoir avoir Le wiki à côté Parce que je sais Que le wiki Est très 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 complet Ce sujet Et c'est vraiment Très intéressant Par exemple Il me semble que dans les Misty Mountains On peut trouver Gollum Oui Gollum est présent dans ce jeu Et il est normalement Au Misty Mountains Et j'avais lu sur le wiki Qu'il ne spawnait Qu'à un seul endroit Bien précis Donc ça pourrait être Un défi D'essayer de trouver Gollum Ça pourrait être Sympatoche J'avais lu aussi Que quand on trouvait Gollum Il nous suivait partout Comme si on était son maître Donc c'est plutôt intéressant Là on voit les ronds de fumée Qui sont produits par les hobbits Qui fument la feuille de l'angoulé Parce que la feuille de l'angoulé C'est le bien Les hobbits raffolent De la feuille de l'angoulé On va plutôt partir vers l'est Du coup Parce que c'est vers l'est Qu'on va trouver Eh bien Déjà la vieille forêt On va essayer d'aller A la vieille forêt Pour essayer de fight Un petit peu des trucs Et se faire Une réputation De gentil Plutôt Et voilà Alors pour l'instant Je bute du cochon Je me fais de la bouffe J'espère que C'est pas trop chiant Pour un premier épisode Je sais pas trop Quoi faire d'autre Déjà au moins Avoir un bon équipement C'est quand même La base je trouve Et après On n'aura plus qu'à Explorer tout ce beau petit Cette belle petite contrée Qu'est la terre du milieu Alors là je suis désolé Je n'ai pas de torche Je fonce comme un malade mental Par exemple ça c'est un minerai Qu'est-ce que c'est ? Du tin Le tin Ça correspond à quoi en français ? Ça doit être de l'étain Je crois que c'est de l'étain Ouais c'est ça C'est de l'étain J'en suis sûr J'aurais préféré du charbon Mais c'est pas grave Donc voilà Comme je le disais Ça va rajouter Énormément de minerai Je crois que Là j'ai récupéré de l'étain On va pouvoir aussi trouver Tout un tas d'autres trucs On va pouvoir faire du cuivre On va pouvoir faire du bronze On va pouvoir faire de l'argent De l'or Bon alors ça a été déjà Aïe 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 Ah oui ça c'est les chardons Les chardons font mal Si on court dedans Ça fait mal Ça fait pas très très mal Mais ça fait mal quand même Bon Ce que je vais faire C'est que je vais essayer De me faire un four Un petit four tranquille Là pour l'instant Je cours un peu partout Est-ce que je pourrais utiliser Les fours de nos amis Les hobbits On va leur parler Des fois quand on va parler À certains Ils vont nous demander D'accomplir des quêtes Et c'est en faisant ça Qu'on pourra Acquérir de la Pas de l'expérience Mais de la renommée Envers les hobbits Et ça ça va être intéressant Donc c'est pour ça que En gros Quand on me propose des quêtes Je vais très souvent Les accepter Même si je peux pas Toutes les faire C'est pas grave Si je ne remplis pas Les quêtes Dont je m'engage à faire Ça ne me fait pas De malus Donc autant Prendre le maximum De quêtes Comme ça On peut toujours Gagner de l'XP Donc là il y a un trou Je vais retourner Ah bah il y a du charbon En plus Parfait On va pouvoir trouver un four Enfin on va pouvoir Fabriquer un four Hop Ça je vais le garder À portée de main Parce que j'ai beaucoup De choses dedans Ah c'était pas celui-là Pardon Désolé Je me suis trompé Je m'emballe déjà Normalement Oui on peut renommer les sacs Donc je le renommerai plus tard Histoire de ne pas se perdre Alors Tac Ah euh j'ai tout mais d'items Désolé Je n'utiliserai pas tout mais d'items Ne vous inquiétez pas Je l'avais installé uniquement Pour pouvoir Me mettre en créative Et me drop directement L'anneau Pour pouvoir aller dans La terre du milieu Tout ça Blabla Je pense que vous avez compris Hop On va prendre du charbon On va faire cuire Toute la viande qu'on a récupéré On va se faire un peu d'XP aussi Parce que je pense que Le système d'enchantement Des armes Fonctionne toujours On va trouver un peu de fer Tiens ça c'est bien Donc oui Quand j'investirai Dans un deuxième écran Je pourrais vous parler Un peu plus En temps réel De toutes les capacités De ce mode Qui est vraiment Très très vaste C'est vraiment un mode Je vous le dis Encore une fois Je vous le rabâche Vraiment Mais il est incroyable Oula Je suis désolé Je viens de recevoir un message S'il y a eu des interférences Ou quoi que ce soit Je m'en excuse Donc oui Je disais quoi Oui je disais que Oui le mode Est vraiment très très complet Ça je pense que Je vais vous le rabâcher Une bonne centaine de fois Mais vraiment Il est extrêmement complet Donc pour l'instant Comme j'ai pas de deuxième écran Je peux pas trop vous en dire C'est vraiment Je vous en parle un peu De mémoire De ce mode Mais quand j'aurai un deuxième écran Et bien je pourrai avoir Le jeu d'un côté Et le wiki de l'autre Comme ça Et bien je pourrai Vous Parler du mode Plus en détail En fonction de ce que je rencontre En fait Et ça C'est le bien Mais oui C'est le bien Donc le livre On va le laisser là Le livre il faut surtout pas le perdre Puisque c'est grâce à ça Qu'on va voir les quêtes Qui sont actives Là il y a des moutons Je vais buter des moutons Parce que On va passer la nuit On va passer la nuit Hop Parfait J'ai encore du bois Je crois que Oui Oui parfait Merci On va passer cette première nuit Écoutez Et après On va se quitter Peut-être Pour cet épisode Parce que J'ai pas envie de faire Des épisodes très longs Ça va prendre du temps A se mettre en ligne Etc Donc voilà Après je pense que Pour le prochain épisode On aura au moins pour objectif Peut-être de sortir de la comté Sauf si vous voulez que j'explore un peu plus la comté Bah d'ailleurs je crois que Ouais On va passer la nuit Voilà je repille Et on va explorer un petit peu plus la comté Avant de partir Ah oui et après on a forcément A chaque fois qu'on se réveille Ça va nous dire En gros Là où on est Quel jour on est Quelle année Quelle ère Etc C'est vraiment très très intéressant C'est vraiment un mode Très très cool Et si vraiment vous avez Un bon pc Et l'opportunité de le tester Foncez Honnêtement Foncez C'est vraiment un mode C'est vraiment un mode à tester En fait Il faut vraiment y jouer Et Se faire sa propre expérience Et voir à quel point c'est complet Et que c'est cool Bon On va parler un petit peu A des hobbits J'aimerais bien au moins Pouvoir Pouvoir trouver une quête Ce serait cool Non Bon voilà Les hobbits n'aiment pas l'aventure Ah moi j'aime pas l'aventure Moi j'aime bien rester dans mon petit trou pommet C'est tout Salut Ah oui aussi C'est un truc que j'avais oublié Quand on leur parle Ils nous appellent par notre pseudo Et ça c'est vraiment quelque chose de cool Au lieu de nous dire Eh salut voyageur Comment vas-tu Ils nous appellent vraiment par notre prénom Genre Ah salut flash Comment vas-tu C'est peut-être un petit détail tout con Mais moi ça me fait plaisir Alors Charmant petit trou de hobbits Oula Il y a quelques frises Je m'en excuse Bienvenue à la comté Voyageur du futur Non pas du futur Voyageur qui vient de loin Que vous nous appart Pardon Que vous nous apportez vous Comme nouvelles Du monde extérieur Toi je t'ai pas parlé Aurais-tu une quête pour moi s'il te plaît Oh Non Il a pas de quête Bon j'aimerais bien trouver au moins une quête Pour vous donner une idée de ce que c'est les quêtes Ah voilà Salut UDF flash J'ai vraiment besoin de fruits pour ma tarte Il me faut 5 5 poires en plus Pourrais-tu m'en apporter Eh bien ok On va lui apporter des poires Ça je m'en fous Sachant que les poires en fait Ce qui est con c'est qu'on peut aller voler les gens Tiens Ah ils ont fait un bébé Très bien Salut jeune hobbit Avec les yeux qui divergent C'était quoi ça Sérieusement Oh il lui faut des poires C'est con parce que des poires Ah bah tiens Voilà 2 Il m'en faut encore 3 Et je pourrais remplir la mission Comme ça vous pouvez voir Ce qui se passe Quand on gagne De l'estime Y aurait-il un autre trou de hobbit pas trop loin Parce qu'il faut pas que je perde de vue Le gars qui m'a Qui m'a Voilà c'est lui Le gars qui m'a demandé la quête Parce que c'est à lui que je devrais rapporter les 4 Les 5 poires pardon Sinon est-ce que je peux trouver des poiriers peut-être Non un peu compliqué On va chercher un autre trou de hobbit Normalement il devrait y en avoir plein dans le coin Voilà on va faire cette quête Et après on se quittera pour l'instant Sachant que je pense que Vous avez vu un peu de quoi le mode est capable Et je pense que Si vous êtes à fond dans le seigneur zeno Ça va bien vous motiver pour regarder la suite Ce que j'espère D'ailleurs si la série vous plaît N'hésitez vraiment pas à Lâcher un petit pouce vert Un petit commentaire Pour me faire part de vos avis Et surtout partagez S'il vous plaît Partagez beaucoup Autant que possible cette série Parce que c'est grâce à ça Que la chaîne va vivre Tout simplement Alors qu'est-ce qu'on a ici Une boussole C'est pas très intéressant J'en ai une tout en haut de l'écran De boussole Donc pour l'instant Ça va La cuisine Elle est pas là Où est la cuisine Ici Il y en a pas Ah il y en a pas C'est assez problématique tout ça Je suis pas sûr si sur la carte On peut voir les gens Si Sur la carte on peut voir Où sont les gens Qui Nous ont donné une quête Donc c'est plutôt pratique C'est plutôt bien foutu Comme Bougel Un autre trou de hobbits Il y en a plein là-bas C'est parti Direction le trou de hobbits Aïe aïe Les plantes qui pèquent À l'aventure C'est parti Ah tiens ça c'est un buisson Avec des baies On va en récupérer Merci Blackberry Ce sont des murs Tout simplement Pour ceux qui ne maîtrisent pas bien l'anglais J'essaye de vous faire Autant que possible La traduction la plus exacte Même si Je peux avoir mes limites Je ne suis pas bilingue Je ne suis pas un traducteur officiel Donc si je fais des erreurs Dites le moi dans les commentaires Et comme ça Je m'aviserai de ne plus les faire Plus tard Ouh là Ouh là là Il y a eu un gros bug De chargement de map Là la maison est coupée en deux Très bien Ah c'est con parce qu'il manque la cuisine La seule pièce qui m'intéresse C'est la cuisine Elle n'y est pas Fuck Tiens il y en a un autre là-bas De trous de hobbits On va aller voir Euh oui donc Qu'est-ce qu'on a comme bâtiment En fait chez les hobbits On a le trou de hobbits Juste ici Là-bas on a des fermes Et on peut aussi trouver des moulins Et des tavernes D'ailleurs j'essaierai d'aller faire un tour Si je trouve une taverne Je vous montrerai On peut avoir des pièces d'argent Pour avoir de Oui il y a un système De gestion d'argent dans ce jeu On peut acheter de l'équipement A des gens On peut Faire des échanges C'est assez poussé quand même Et il n'y a toujours pas de poire C'est pas possible Ils n'ont jamais de poire C'est hobbits J'en ai déjà deux Bon au pire Si je ne la remplis pas Ce n'est pas très grave En fait le début du jeu Va consister un peu en ça On va se balader De maison en maison On va voler un petit peu Tout ce que les hobbits ont Et après une fois qu'on sera bien prêt On pourra partir à l'aventure Donc là il y a des chevaux Il n'y a pas de coffre Par contre il doit y avoir Un coffre ici Salut Comment allez-vous aujourd'hui DF Flash ? Et bien je vais pas trop mal Merci de me le demander Bon j'aimerais bien trouver une taverne Pour vous montrer quand même A quoi ça ressemble les tavernes Tiens bah Oula bah en fait je tourne en rond Depuis tout à l'heure Étant donné que ce que je vois là-bas C'est le portail Duquel on vient d'arriver Aïe aïe Est-ce que je suis déjà allé là ? Je ne pense pas On va vite vérifier Dans la cuisine S'il n'y a pas des Ah S'il n'y a pas La déception S'il n'y a pas des poires qui traînent Ah yes plus qu'une Ah putain il me manque Une poire pour remplir la quête I am dégoûté Normalement la quête Elle devrait être marquée Voilà ça me dit Une quête active Collecter des poires Tiens j'ai l'impression Qu'on peut l'annuler Même si on clique sur la petite gravaillée. Est-ce que je suis loin du pêlot ? Non, je ne suis pas très loin. Il faut plus que j'aille par là, par contre. Bon, allez, on va la trouver cette poire, et on finira... Ça, c'est quoi ? Ah ben, ça, c'est de la feuille... C'est des herbes qui vont servir à être fumées. Mais, si mes souvenirs sont bons, on la récolte brute, comme ça, et il faut la faire sécher. C'est comme le tabac, il faut le faire sécher pour pouvoir le fumer. C'est vraiment très complet, je vous le dis, ce mod, si vous allez sur le wiki, vous allez vite vous rendre compte à quel point le mod est vraiment hallucinant. Tellement il est plus que complet, c'est vraiment quelque chose de complètement taré. Ah, j'ai trouvé un poirier ! Eh bien, parfait ! Parfait, parfait, parfait ! On va aller cueillir deux, trois petites poires, et on va les rapporter. Parce que, oui, ça, c'est très intéressant. On ajoute des arbres fruitiers. Et, euh, on peut voir directement ce que c'est comme fruit. Là, si je ne m'abuse, c'est un poirier. Bon, par contre, il faut péter beaucoup de feuilles. Ah, yes, une poire ! Parfait, j'en ai cinq ! On va vite aller retrouver notre ami, que je lui donne ces cinq poires pour qu'il puisse faire sa tarte, et on va se quitter sur ce petit mot. On va manger, pour pouvoir courir. Allez, nage ! Fais le crawl ! Donc là, on voit le petit livre en transparent, ça veut dire que le mec n'est pas très loin, et en plus, ça nous indique sa position vraiment très, très bien foutue. Il est juste là. Et je pense que quand on va lui parler, ça va directement lui donner les poires et on va gagner. Tata ! Voilà ! Il va nous donner de l'argent. Et on a gagné plus dix pour les hobbits. Tout simplement. Sachant que, vous voyez, plus 100, moins 100, et en fait, plus on va se rapprocher des 100, etc., plus ça va augmenter. C'est jamais fini. L'alliance, on va vraiment... On peut vraiment aller dans des chiffres très très hauts. Donc là, j'ai gagné des pièces d'argent. Il y a également des pièces d'or, peut-être des pièces de bronze, je ne suis pas sûr. En tout cas, ça fait de la monnaie pour pouvoir acheter des choses dans des tavernes ou dans des magasins. C'est vraiment très intéressant. Voilà, voilà ! Eh bien, écoutez, on va se mettre... Oh, pardon ! En F5 ! J'espère que ce premier épisode de l'aventure Seigneur des Anneaux Minecraft vous plaît, que vous êtes aussi enthousiastes que moi pour la suite. Et si la série vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, comme je le dis, à mettre un petit commentaire pour me faire part de vos avis et surtout, partagez la vidéo pour pouvoir faire vivre la chaîne c'est le plus important. En tout cas, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, que ce soit le Seigneur des Anneaux ou un Let's Bull ou une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et jouez à Minecraft. C'était Flash, salut tout le monde ! et je vous dis à bientôt ! – Sous-titrage FR 2021